Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule « Mardi je donne 2018, joignez-vous au mouvement dédié à la générosité et c'est une initiative de Donne et de Canadon ». Mon nom est Julie Durocher, je travaille chez Canadon au service pour les organismes de bienfaisance et les donateurs et aujourd'hui le webinaire sera présenté par Liz Augustine de chez Donne. Simplement pour vous donner un peu plus d'informations pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Canadon, Canadon est un organisme de bienfaisance au service des organismes de bienfaisance. Nous avons permis de recueillir plus de 550 millions de dollars de dons en bienfaisance depuis notre fondation en l'an 2000. Plus de 17 000 organismes de bienfaisance sont inscrits à nos services de collecte de fonds en ligne. Nous aimons dire aux donateurs que nous sommes un guichet unique pour faire des dons et nous aimons nous présenter aux organismes de bienfaisance comme une solution abordable, facile et sécurisée pour la collecte de fonds en ligne. Alors bonjour tout le monde, bienvenue et on est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui pour parler de la planification pour Mardi je donne 2018. Alors c'est quoi Mardi je donne? Je voudrais commencer avec un petit sondage juste pour me situer un peu avec vous. Alors je demande à Julie d'afficher le premier sondage. Bon alors la question c'est votre organisation a-t-elle déjà participé? Alors si vous avez déjà participé, ça serait intéressant pour nous de savoir. Je vous laisse une couple de secondes pour répondre. Oui, non ou pas certain. Alors Julie, est-ce qu'on est prêt à afficher les réponses? Bon merci beaucoup d'avoir répondu. Alors c'est intéressant, il y a à peu près 60% d'entre vous qui n'ont jamais participé. Alors j'imagine que ça veut dire que pour vous, Mardi je donne, c'est un peu nouveau concept. Alors ça m'aide un peu pour la façon dont je vais introduire le mouvement et vous expliquer un peu c'est quoi et c'est quoi l'impact depuis un couple d'années. Alors merci Julie. Ok, parfait. On ne voit plus les résultats. Merci. Alors Mardi je donne, c'est une journée dédiée à la générosité. Ça a lieu partout dans le monde, on va en parler un peu plus à tout à l'heure, au Canada et bien sûr dans votre organisme et votre communauté. Ça a lieu à la fin novembre, c'est le, cette année, c'est le 27 novembre. Alors ça a lieu toujours après le vendredi fou et le cyber lundi. Alors fin novembre, début décembre, ça lance la saison de la période d'entraide. Bon, alors comment s'impliquer? Ça fait maintenant, ça a été lancé au Canada en 2013, voulant dire qu'on commence notre sixième année de Mardi je donne au Canada. Et alors depuis ces cinq, six ans, les organismes et les entreprises et le grand public ont participé de plusieurs différentes façons. Il n'y a pas une façon, une seule façon ou une bonne façon de participer. L'important c'est de faire preuve de générosité dans les moyens que vous avez à votre disponibilité. Voulant dire que pour le public, ça peut être des dons, du bénévolat et d'autres façons d'aider les gens. Alors, on va regarder un peu les datas, les infos qu'on a depuis cinq ans sur l'impact de Mardi je donne. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une célébration mondiale. En 2017, on a vu des activités, des campagnes Mardi je donne ou Giving Tuesday partout dans le monde dans 150 pays. Alors, ça veut dire que c'est presque tous les pays du monde. Officiellement, le mouvement existe dans 50 pays, mais les activités ont lieu dans 550 pays. Alors, vraiment une célébration mondiale. Ce qu'on trouve intéressant au niveau de cette célébration, c'est que ce n'est rien à faire avec la religion, la culture, la politique, etc. Alors, dans un monde où de plus en en plus, on se sent un peu les pressions politiques, religieuses, etc., les problèmes, voulant dire, ça c'est une célébration qui peut aider à unir les gens dans une seule direction, c'est la direction de l'entraide. Alors, on est prêt à dire que cette célébration de la générosité en 2018, ce sera la plus grande journée de générosité qui a jamais eu lieu dans le monde, dans l'histoire historique. Alors, c'est vraiment inspirant et on espère que vous allez vous impliquer. Alors, en 2017 encore, on a eu au-delà de 6 000 entreprises et organismes au BNL qui se sont enregistrés pour participer. Ça veut dire que c'est des gens qui se sont enregistrés sur le site Nardie Jeudonne, mais on le sait qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'entreprises et d'oeuvres de bienfaisance qui participent, mais qui ne s'enregistrent pas. De plus en plus, ça devient, et d'ailleurs, dans le monde entier, ça devient quelque chose qui est de plus en plus connu et ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas une exigence, ce n'est pas une obligation de s'enregistrer. Par contre, on aime ça que si vous vous enregistrez, si jamais vous n'êtes pas encore partenaire, vous pouvez aller voir sur le site Nardie Jeudonne.ca pour enregistrer une page pour votre organisme. L'autre chose qu'on a vue lors d'un sondage auprès du grand public, on a pu estimer qu'un peu plus que 6 millions de Canadiens ont participé, ont fait quoi que ce soit pour célébrer Nardie Jeudonne. On parlera un peu plus de ça. Alors, les gens ont répondu à ce sondage-là pour dire de quelle manière ils ont participé. Alors, la plupart des gens font des dons lors de Mardi Jeudonne. Par contre, il y a beaucoup d'autres manières de participation, comme par exemple toutes sortes de collectes, mettons nourriture, vêtements, etc. Le bénévolat, voilà, c'est très, très populaire pour Mardi Jeudonne et d'autres façons de participer, par exemple des discussions, les médias sociaux, des engagements pour donner du sang ou dons d'organes. Alors, ce qui est très, très intéressant pour nous, c'est de pouvoir savoir que les gens participent de plusieurs manières à la fois, voulant dire que possiblement ou probablement qu'ils vont faire un don, mais ils vont aussi faire quelque chose d'autre pour participer et pour célébrer cette Mardi Jeudonne. Voici quelques exemples. Ce sont des exemples qu'on a eus encore en 2017 de campagnes ou de gestes de générosité à travers le pays. Alors, c'est toutes sortes d'exemples comme un peu créatifs et intéressants. On a beaucoup aimé, je vais parler tantôt d'une campagne de câlins dans les rues de Halifax en Nouvelle-Écosse. Il y a aussi une campagne de Poutine vendue pour supporter un OSBL à Victoria en Colombie-Britannique. Alors, toutes sortes d'exemples de participation des gens à travers le pays et à travers le monde qui sont des gens, des moyens de participer au-delà de faire des dons. Mais, en ce qui concerne les dons, on a pu mesurer l'effet, la croissance en dons lors de Mardi Jeudonne. Alors, vous voyez la croissance, l'augmentation des dons à chaque année continue dans notre cinquième année 2017 pour un total en croissance de 468% d'augmentation en dons lors de cette journée-là. On a aussi vu une augmentation en 2017 versus 2016 de 54% en termes de dons mensuels. Alors, ça encore, c'est très intéressant parce qu'il y a une valeur future de ces engagements mensuels, évidemment. À travers le monde, on est aussi en train de mesurer l'impact de Giving Tuesday dans plusieurs pays. Le maire data, les meilleures infos qu'on a, c'est aux États-Unis où on a plusieurs plateformes mondiales qui, maintenant, ont tous contribué des données, des informations concernant les dons depuis dix ans à chaque jour de l'année, alors y compris les dons lors de Mardi Jeudonne, lors de Giving Tuesday, pour comprendre un peu quel est l'impact de cette journée-là durant les 24 heures de Giving Tuesday et quel est l'impact surtout pour essayer de voir est-ce que ces dons-là, lors de cette journée-là, sont en train de déplacer les dons qui auraient eu lieu en décembre ou est-ce que c'est des dons supplémentaires? Alors, c'était ça la question majeure. Ce qu'on peut voir aux États-Unis, c'est une augmentation en dollars, ça c'est durant les 24 heures de Mardi Jeudonne, de Giving Tuesday, 24 heures, et c'est uniquement les dons en ligne. Alors, en 2017, c'est un chiffre de 300, au-delà de 300 millions de dollars, uniquement aux États-Unis. Bien sûr qu'au Canada, ça serait ajusté un peu à la baisse à cause de notre population, mais on peut voir que l'augmentation est incroyable lors de cette journée-là. Par contre, la question demeure, est-ce que les dons vont continuer pour le mois de décembre? Alors, les gens ont creusé un peu plus dans nos scientifiques informatiques, ont creusé un peu plus dans les datas de ces plateformes-là qui ont contribué pour voir s'il y a d'autres learnings, d'autres éléments qu'on peut apprendre de cette base de données-là. Ça, par contre, ce n'est pas de la base de données. Ça, c'est une autre base de données de GuideStar qui démontre que les recherches d'organismes sont très, très élevées lors de cette journée-là. Alors, c'est la journée la plus importante de l'année pour GuideStar, pour la recherche d'organismes au BNL. Alors, ça veut dire que même si la campagne a lieu beaucoup sur les médias sociaux et il y a beaucoup de dons spontanés cette journée-là, c'est quand même un petit peu d'information qui dit que les dons sont quand même réfléchis et bien réfléchis à cause de ces recherches-là sur GuideStar. Alors, c'est ça. Bon, alors, pour revenir à base de données de ces informations, des dons de chaque jour, on voit ici les tendances depuis une période de cinq ans et vous pouvez voir des gros pics, des gros spikes de dons. Alors, par exemple, lors d'un ouragan ou un typhoon, on voit une grosse augmentation de dons. Et quand on regarde ce qui arrive après ces grandes périodes de dons, c'est que les dons n'arrêtent pas ou ne baissent pas après. Alors, les tendances pour GivingTuesday, c'est un peu la même chose. Autrement dit, un gros événement comme un désastre naturel et GivingTuesday a l'effet d'une augmentation de dons, mais sans déclin correspondant après. Alors, on a voulu aussi voir qu'est-ce qui arrive en termes de donateurs existants versus de nouveaux donateurs. Et alors, en moyen, dans la base des milliers de donateurs, 75 % des dons venaient de gens qui avaient déjà fait un don à cet organisme-là. Et 25 % étaient de nouveaux donateurs pour ces organismes-là. Alors, ceci démontre que la campagne peut servir les deux objectifs pour un même organisme. Autrement dit, si vous avez un objectif de réengager vos donateurs existants, c'est une opportunité idéale de rentrer avec eux lors de la célébration de l'argent de dons. Si par contre, vous avez l'objectif d'aller chercher de l'eau dans la terre, à cause des opportunités sur les élections, à cause des opportunités pour les campagnes peer-to-peer, par exemple, des chances d'aller chercher de nouveaux donateurs sont plus élevées lors de Mardi-Je-Donne. Pour répondre aux questions, qu'est-ce qui arrive dans le mois de décembre après Mardi-Je-Donne? Est-ce qu'il y a un effet Mardi-Je-Donne ou est-ce que ça peut causer une baisse dans les dons de décembre? Alors, ça, c'est des données de Canadon qui ont fait l'analyse des organismes participants à Mardi-Je-Donne comparé aux organismes non-participants. Alors, en haut, vous voyez que ceux qui participent, quand on compare leur mois de décembre, comparé à toute l'année avant Mardi-Je-Donne, les gens, les organismes qui participent ont une performance beaucoup plus importante, beaucoup plus intéressante au mois de décembre comparé aux organismes qui ne participent pas. Bien sûr que tous les organismes vont voir une augmentation des dons au mois de décembre parce que c'est le mois le plus important. Mais le fait de participer au Mardi-Je-Donne peut avoir un effet positif pour le mois à cause du fait que vous commencez vos campagnes fin de l'année un peu plus d'avance et ça peut être aussi le fait de penser un peu plus proactivement à vos objectifs et de les lancer de bonheur. Au début de la campagne, il y a 4-5 ans, les gens disaient que c'était un mouvement qui bénéficiait les grands organismes. Puis, on avait peur un peu que les petits et moyens organismes se perdent, mettons, dans la concurrence. Mais en regardant la base de données, là, c'est un autre organisme Blackboard qui nous a fourni ces informations-là. Alors, en regardant la distribution et la part des revenus, il y a une tendance très intéressante pour les petits et moyens organismes. Au début, c'est vrai que la plupart des dons étaient à la bénéfice des grands organismes. Mais à fur et à mesure, les petits et les moyens organismes ont réussi à prendre leur tasse. Alors, ça ne veut pas dire que les grands organismes ne gagnent pas d'argent parce que le total des dons est toujours à la croissance. Mais la part des dons, la distribution, la part des revenus est de plus en plus vers les petits et les moyens organismes. Ce qu'on trouve très intéressant pour vos campagnes à vous. On entend parler beaucoup de la fatigue des donateurs. Alors, beaucoup d'organismes craignent ou hésitent de trop contacter leurs donateurs. Par contre, ce qu'on est en train de pouvoir mesurer avec cette base de données pour Giving Tuesday Global, c'est qu'avec ce message qui est une célébration, un message inspirant, un message pour la communauté globale de participer à un esprit de générosité, ça peut être un remède contre la fatigue des donateurs. Ce qui est important, c'est vraiment de suivre certaines pratiques, bonnes pratiques et certaines stratégies pour maximiser cette opportunité et maximiser ou minimiser le risque de fatiguer les donateurs. Ce que je veux dire pour finir ici, c'est que si on pense qu'on est tous en concurrence et qu'il n'y a pas assez de dollars pour tout le monde, alors là, ça peut être le problème. Par contre, si on reconnaît que les dollars peuvent augmenter lors de ces campagnes-là, le total des dollars disponibles est à la hausse à chaque année et que les totales des dons disponibles sont à la hausse pour le mois de décembre, là, ça peut donner une inspiration pour vous et pour vos campagnes. Alors, avant de rentrer dans les trois stratégies ou trois étapes, j'aimerais ça lancer le deuxième sondage, s'il vous plaît. Alors, si vous avez déjà participé à Mardi Jeudon, aviez-vous un objectif spécifique et mesurable? Ou bien, autrement dit, si vous, peut-être que vous n'avez pas encore participé à Mardi Jeudon, mais vous participez cette année, est-ce que vous avez un objectif spécifique et mesurable pour votre campagne? Alors, on va laisser encore deux, trois petites secondes pour les réponses et je vais demander à Jolie d'afficher les réponses. Bon, alors, je vois qu'il y a un bon quart d'entre vous qui ont déjà des objectifs spécifiques, mais il y en a aussi qui n'ont pas. Alors, ce ne sera pas une surprise, la première stratégie qu'on va parler, c'est l'idée de fixer un objectif. On a pu mesurer, on a demandé aux participants à travers le pays pour leur campagne de l'année passée et ceux qui avaient un objectif spécifique ont réussi à dépasser leurs attentes. Ceux qui n'avaient pas, avaient moins de chances que leur campagne dépasse leurs attentes. Alors, voulant dire qu'avoir un objectif, ça peut être lié à une réussite. Alors, on va parler de quel sort d'objectif un peu. Ça peut être la collecte de fonds, c'est sûr. Alors, pour la collecte de fonds, ça peut être un montant spécifique. Ça peut être aussi lié aux dons mensuels ou ça peut être un objectif tel que trouver de nouveaux donateurs, par exemple. À part de collecte de fonds, il y a toujours la possibilité d'avoir d'autres objectifs. Alors, ça peut être des campagnes pour les bénévoles, pour recrutement. Ça peut être la sensibilisation pour votre organisme ou bien tout simplement reconnaître vos donateurs pour l'impact qu'ils ont déjà eu dans l'année. Le plus important, c'est d'essayer de rendre vos objectifs très spécifiques et mesurables. Alors, on démontre un petit campagne qu'on a beaucoup aimé qui a été lancée dans la rue. Ce qui était une campagne où ils avaient un objectif de recueillir de l'argent pour payer 500 paires de bas pour des jeunes sans-abri. Alors, c'était très spécifique et mesurable. Et durant la journée, ils ont pu mesurer et publier leur progrès vers cet objectif-là. Et à la fin de la campagne, ils ont réussi à dépasser leur objectif. Deuxième stratégie ou idée pour votre campagne, c'est de planifier une activité. Alors, ça peut être très petit, ça peut être grand, ça peut être votre campagne fin d'année, ça peut être une campagne de jumelage de dons, une activité bénévole, une campagne de remerciement, etc. Ce qu'on encourage, c'est de vous faire penser un peu dehors de l'ordinaire. Alors, si vous envoyez un courriel le matin de Mardi-je-donne et vous dites faites-nous un don parce qu'aujourd'hui c'est Mardi-je-donne, ça ne sort pas nécessairement de l'ordinaire. Et on voit que ce sont des campagnes qui peuvent avoir un petit peu d'allure, mais c'est vraiment intéressant d'essayer de sortir un peu, de faire preuve de créativité et essayer quelque chose de nouveau. Alors, on va parler de quelques idées bientôt. Troisième étape pour les campagnes Mardi-je-donne, c'est de faire un plan de communication. Alors, commençons une couple de semaines avant Mardi-je-donne, partagez vos objectifs, partagez vos activités et créez un petit peu d'anticipation pour votre campagne qui s'en vient. C'est vraiment intéressant de rassembler des visuels intéressants, inspirants. Il y en a plein sur le site Mardi-je-donne.ca que vous pouvez aller chercher et transformer pour vos besoins spécifiques. Pour votre plan de communication, on vous encourage d'utiliser le plus possible de points de touche, alors de modes de communication. Alors, le courriel, c'est sûr que c'est très intéressant. Les réseaux sociaux, pourquoi pas le téléphone et pourquoi pas certaines réunions en personne si vous avez des dons, des donateurs majeurs avec qui vous pouvez vous réunir. Quand vous faites votre communication, surtout sur les médias sociaux, assurez-vous de demander une action spécifique. Alors, si vous faites une devée de fonds, assurez-vous d'inclure votre lien pour votre page de dons en ligne directement sur votre communication. Ne faites pas chercher les gens pour votre page. ou bien si vous faites une campagne de notoriété, demandez à vos partisans de partager et d'être plus actifs sur les médias sociaux. Quand vous faites vos campagnes sur les médias sociaux, il y a quatre mots-clés que vous pouvez accéder. Mots-clés mardi je donne, Giving Tuesday CA, ça veut dire Canada. Mardi je donne Montréal, on va parler un peu plus bientôt d'une campagne qui a lieu spécifiquement pour la ville de Montréal, si jamais vous êtes à Montréal. Il y a aussi la campagne Unselfie et je vais parler un peu plus de ça. Mais juste notez qu'il y a plusieurs hashtags que vous pouvez utiliser sur vos communications, médias sociaux et si vous les utilisez, nous on va être capable de voir votre activité et capable d'essayer d'augmenter votre visibilité sur les médias sociaux. Alors là on va commencer avec quelques exemples de campagnes qui démontrent de la créativité et qui ont eu lieu beaucoup de succès depuis quelques années. Juste pour commencer, on avoue qu'il y a beaucoup de visages bien connus, de gens bien connus, de célébrités qui embarquent pour Mardi je donne. Alors ça c'est intéressant, si jamais vous avez quelqu'un qui peut vous aider, c'est sûr que ça peut être inspirant. Mais l'important, la raison que Mardi je donne Giving Tuesday est à la hausse partout dans le monde, c'est à cause des gens ordinaires, des gens que vous avez dans votre connaissance. Alors ces gens-là vont être le plus puissant, vont être très intéressants pour vous de les engager. Alors ce n'est pas les gens qui sont connus à travers le monde, mais qui vont pouvoir faire la différence pour vous dans votre communauté. À travers le monde, on a parlé d'à peu près 50 pays officiels qui font la campagne Giving Tuesday. Ça c'est juste pour vous démontrer les logos, les campagnes de chaque pays. Ce qu'on a trouvé très intéressant, et c'est un des philosophies de Mardi je donne Giving Tuesday, c'est que chaque pays a pris la campagne et l'a transformé pour leur propre objectif. Alors voulant dire, il n'y a personne dans l'organisme Giving Tuesday qui a dit, il faut utiliser le cœur pour votre logo. Mais chaque pays est sorti avec leur logo qui utilisait le cœur. On trouve ça très intéressant parce que ça peut s'appliquer pour vous aussi. Alors vous avez le droit de prendre le logo Mardi je donne. Vous pouvez changer le couleur, vous pouvez transformer pour vos objectifs à vous et assurez-vous que votre organisme bénéficie le plus possible. Ça c'est une autre campagne qu'on voit qui suit la philosophie de prendre la marque Giving Tuesday et de la transformer pour vos objectifs. Ça c'est un organisme qui s'appelle Dress for Success qui voulait faire un collecte de chaussures. Alors ils ont pris le Giving Tuesday, ils ont transformé Giving Shoes Day. Alors pour démontrer que c'était un collecte de chaussures. Cette campagne-là a eu lieu à travers l'Amérique du Nord. Et ce qui est très intéressant, c'est que normalement, on n'a pas le droit de changer un nom de marque. Mais avec Giving Tuesday, c'est le genre de marque que si vous faites quelque chose qui est pour susciter la générosité, pour engager les gens, le grand public, vous avez le droit de travailler avec la marque pour la façon qui va faire le plus du bien pour vous. Ça c'est un autre exemple d'organismes qui ont pris la marque Giving Tuesday et qui l'ont transformé. Ça là, c'est pour la promotion des zoos, pour une campagne Giving Tuesday. L'autre chose qu'on trouve très inspirante avec cette campagne-là, c'est que c'est une collaboration de plusieurs zoos. Alors c'est tout un, je ne sais pas combien, mais il y avait une centaine de zoos qui participaient dans la même campagne, qui se considéraient pas nécessairement en conflit ou en compétition, mais par contre en collaboration. Et l'impact de cette campagne-là a été incroyable. Voici un autre exemple. Ça c'est une des stratégies les plus intéressantes pour les levées de fonds lors de Nardi-Jodan. C'est l'idée d'un don de contrepartie. Alors ce don de contrepartie était offert par Solbeez pour le bénéfice de Feed Nova Scotia. Et avec un don de 10 000 $, Feed Nova Scotia a pu atteindre 150 000 $ en dons cette journée-là. Alors on vous encourage de penser à ce genre d'éléments si vous êtes capables pour implémenter ça ou pour faire ça pour Nardi-Jodan. Je vais demander à Julie d'afficher notre troisième sondage, s'il vous plaît. Alors je vous encourage de penser, avez-vous un donateur, un particulier ou une entreprise qui est actuellement un donateur que vous pouvez contacter pour demander des fonds de contrepartie? Alors on va vous laisser quelques petites secondes et Julie, je pense qu'on peut afficher. Ok. Alors il y en a qui ne sont pas certains, certains qui disent non, beaucoup d'entre vous qui disent oui. Alors merci Julie, on vous encourage de vraiment, de penser à ça parce que je vais juste vous raconter un petit peu de recherche qu'on a vu récemment par un organisme qui s'appelle DonorsChoose. C'est une plateforme de dons aux États et ils ont testé un don de contrepartie l'an dernier dans la journée de Giving Tuesday. Ils ont comparé la même même offre un autre jour et les résultats à Giving Tuesday étaient supérieurs. Donc c'est un donateur voulant dire que c'est vraiment une bonne opportunité d'aller trouver ce don-là. Alors si jamais vous avez un donateur, un particulier par exemple, qui accepterait, c'est un, mettons un donateur que vous avez déjà, qui accepterait que son don sert comme don de contrepartie, vous pouvez toujours lui dire que ça augmente l'impact de leur don et que ça bénéficie beaucoup plus l'organisme et que les gens ont, les donateurs, le grand public, ont beaucoup de sens de réussite quand leurs dons font le double de l'impact. Alors ça peut être intéressant. Un autre exemple de campagne, je l'ai mentionné tantôt, c'est la campagne de Calin à Halifax. Une raison, alors la façon que ça marche, il y avait un don d'une entreprise locale, un don de 10 000 $, dont 10 $ par Calin était dédié à un des trois organismes de bienfaisance participants. Alors c'est une collaboration entre ces trois organismes de bienfaisance et l'entreprise. Ce qui était vraiment intéressant parce qu'ils travaillaient tous ensemble, ils sont sortis dans les rues de Halifax pour promouvoir ces Calin et les médias ont prêté beaucoup d'attention et en plus le grand public a beaucoup aimé ça. Alors on a trouvé ça très intéressant comme campagne de collaboration. Un autre exemple d'activité lors de Mardi je donne, c'est l'engagement des bénévoles. Ça peut être le recrutement ou bien un événement pour les bénévoles déjà existants. On le sait parce qu'on a vu ça dans notre recherche que les entreprises et les gens désirent faire du bénévolat. Ils cherchent des occasions de bénévolat lors de Mardi je donne. Alors c'est vraiment une opportunité de pouvoir bâtir quelque chose à ce niveau-là. Un autre exemple de campagne, c'est des campagnes de visibilité. Ici, on voit l'idée de la campagne Unselfie. Alors comme vous avez pu peut-être comprendre, Unselfie, c'est l'opposé d'une photo selfie. Alors c'est des photos des gens démontrant leurs gestes de générosité ou bien démontrant leur œuvre de bienfaisance préférée lors de Mardi je donne. Et le hashtag, le mot-clic, Unselfie a fait beaucoup, beaucoup d'achelandage lors de Mardi je donne parce que c'est inspirant. Les gens aiment participer. Un autre exemple d'activité Mardi je donne, ça peut être des dons de sang ou des engagements pour les organes, dons d'organes. Ce qu'on trouve intéressant ici, c'est qu'on a vu beaucoup d'organismes qui ont utilisé le don de sang comme façon de redonner à leur communauté. Alors c'est l'idée d'un OBNL qui veut redonner à la communauté. Alors on trouve ça intéressant aussi. Une autre idée pour Campagne Mardi je donne, ça peut être simplement l'idée de dire merci. Ça peut être un merci pour les donateurs, ça peut être un merci pour les bénévoles ou bien pour les employés. Alors on a vu beaucoup de vidéos par exemple, pris par caméra, téléphone, mais alors très simple pour votre exécution, mais avec beaucoup, beaucoup de puissance. Alors si jamais pour une raison ou une autre, vous ne voulez pas faire de levée de fonds, ça peut être une très bonne manière de rentrer en contact avec votre communauté, avec vos donateurs sans faire une demande de fonds. Puis ça peut avoir des retombées au niveau de dons aussi. Le jeudi qui suit, Mardi je donne, c'est nouveau, un peu nouveau depuis deux, trois années. On appelle ça le jeudi merci. Alors on a vu depuis quelques années des campagnes vraiment très, très créatives qui soulignent l'importance de dire merci. Il y a aussi l'idée que si vous avez déjà terminé votre campagne, Mardi je donne, vous pouvez annoncer combien vous avez levé de fonds ou si vous avez réussi dans votre campagne, vous pouvez faire votre communication lors de jeudi merci pour dire merci. Ça me fait penser, il y a beaucoup, beaucoup de campagnes qui durent plus longtemps. Vous n'êtes pas obligé de bâtir votre campagne et que ça finisse le jour de Mardi je donne. Ça peut être une campagne qui dure une semaine ou bien jusqu'à la fin du mois. Mais on encourage toujours de dire merci, c'est sûr. Une autre façon de s'impliquer au Mardi je donne, c'est de se rejoindre à un mouvement communautaire. Alors ces mouvements communautaires sont des gens dans plusieurs villes à travers le Canada qui font des micro-mouvements pour leur ville, pour faire augmenter la notoriété dans la ville et organiser certains événements ou activités pour aider la communauté locale. Actuellement, il y en a 40 à travers le Canada, de l'est jusqu'à l'ouest. Il y en a un à Montréal, alors je vais en parler bientôt. Si vous êtes à Montréal, vous avez l'opportunité. Et si vous êtes dans une communauté en dehors de Montréal et vous n'avez pas de mouvement communautaire dans votre ville, je vous encourage de nous contacter si vous êtes intéressé à démarrer quelque chose. Ça peut être très intéressant pour la communauté. Une des choses qui a lieu à travers le pays, c'est que ces mouvements communautaires engagent leur gouvernement local pour avoir des proclamations publiques des maires ou bien des premiers ministres de chaque province pour promouvoir au public le fait que c'est une journée de célébration ensemble. Voici quelques exemples de certains de nos mouvements communautaires. Alors comme j'ai dit, Mère Tijodan Montréal est ici à Montréal et c'est une opportunité de vous impliquer si vous êtes ici. Si vous allez sur le site Mère Tijodan, vous pouvez connecter votre page de profil au mouvement Mère Tijodan Montréal ou bien aller chercher, il y a un site dédié Mère Tijodan Montréal que vous pouvez aller voir aussi. Je vais parler un petit peu des médias. Depuis le début, Giving Tuesday global au niveau mondial et ici au Canada, les médias prêtent beaucoup d'attention. Ils veulent vraiment parler de l'histoire de Giving Tuesday, ce qui est une histoire globale très inspirante. Mais aussi au niveau local, ils sont toujours à la recherche d'événements locaux qui peuvent aller avec leur caméra et mettre en onde. Alors c'est une opportunité. On vous encourage lorsque vous pensez à vos objectifs, lorsque vous pensez à votre campagne, Mère Tijodan, si jamais vous avez l'opportunité de faire un événement ou est-ce que les médias seraient bienvenus ou ça peut être pertinent pour vous, pensez bien à ça parce que c'est vraiment une opportunité, ils sont à la recherche. Et si vous avez un événement, faites-nous le savoir parce que nous, comme équipe d'organisation, nous pouvons possiblement aider à promouvoir votre événement au média. Alors, peu importe ce que vous décidez, vos objectifs, votre campagne, comment vous allez communiquer, on vous encourage de participer à Mère Tijodan et d'en faire des bénéfices pour vous, pour votre organisme et pour votre communauté. Il y a des ressources comme j'ai parlé un peu, Mère Tijodan.ca, il y a un endroit pour les ressources où est-ce que vous allez trouver des dogos, des vidéos, des images que vous pouvez aller prendre, tout est gratuit. Vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas déjà partenaire de Mère Tijodan, on vous encourage de vous inscrire. Il n'y a pas d'obligation, c'est gratuit et il n'y a pas d'obligation de s'inscrire. Par contre, si vous êtes inscrit, vous avez accès à, on va vous communiquer, communiquer certains ressources quand il y a de nouveaux ressources qui sortent et on va être capable de répondre à vos questions si vous en avez. Alors, comme Julie l'a dit au début, on a maintenant l'opportunité de poser des questions et je suis disponible. Si jamais, c'est ça, si jamais vous avez des questions, il nous reste à peu près cinq, six minutes. Parfait, merci. Alors, je vous encourage. Merci, Lys. On a déjà reçu une question, si tu me permets. Oui. Donc, on a la question, pourriez-vous donner un autre exemple de don de contrepartie? Oh, il y en avait beaucoup, beaucoup. Alors, un autre exemple comme, quel était l'organisme? Ok, je vais essayer de penser à ça. On a vu plusieurs. La société Alzheimer's à Nouvelle-Écosse encore a eu un don de contrepartie de Deloitte. En tout cas, j'essaie de penser à ça. Écoutez, ce qui est vraiment intéressant pour moi, ce que je donne, c'est que nous, comme équipe d'organisation, on n'est pas toujours au courant des campagnes qui ont lieu. Il y a beaucoup, beaucoup, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de campagnes cette journée-là. Et pour nous, c'est un peu, on essaye, on travaille pour regarder que font tous les organismes. Mais si vous avez une campagne intéressante, je vous souligne, si vous avez quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est créatif, etc., de nous contacter. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais… Parfait. Donc, ça complète le concept, en fait, les questions. Je te remercie énormément, Lise. Je remercie également toutes les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Est-ce que, Lise, tu voulais nous dire quelque chose avant qu'on se quitte? Non. Autrement, si jamais il y a des gens qui ont des questions, qui veulent poser en privé, vous pouvez toujours nous contacter sur le site Web. Et on sera très content de parler avec vous, de communiquer avec vous. Alors, merci à tout le monde. J'espère que vous êtes inspirés. J'espère que vous allez participer. Et je vous souhaite la bonne chance avec vos campagnes. Merci encore. Au revoir. Merci. Merci.